... Bienvenue au Village Afrique, Station Afrique. Nous sommes, bien sûr, dans ce temps-là magnifique, nous célébrons le sport en minéral et aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir le président de la Fédération Ivoirienne Tescrime, M. Zadi Théodore Kogwa. C'est Théodore, comment t'allez-vous ? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Alors, hier, nous avons eu deux événements, dimanche et hier, également. Alors, vous êtes dans quel état d'esprit actuellement ? Bien, nous sommes confiants parce que nous sommes une jeune fédération et nous venons d'attamer une deuxième JO. Donc, nous croyons qu'avec les performances de nos athlètes, dans le futur, nous irons un peu plus bien. Alors, hier, dimanche, en temps pour moi, l'ivoirienne Isabelle Maxime Esteban a été éliminée. La Côte d'Ivoire a fait son entrée. La compétition de la mauvaise manière, en quelque sorte. Mais, quand on le dit, la mauvaise manière, nous, nous disons que c'est de la bonne manière. Parce que venir aux JO, c'est pas n'importe qui. Et c'est pas n'importe quelle discipline. Nous venons surtout de la Côte d'Ivoire. Donc, le fait qu'on soit là déjà, c'est une bonne chose. Et elle a marqué, elle a fait des touches. Et ces touches, nous ont vraiment éconnus. Parce que, déjà, une championne, faire sept touches, c'est essentiel. C'est déjà bon. Donc, pour ce début, Isabelle, effectivement, elle s'est inclinée 7-15 face à la française. Oui, c'est ça. Pauline Renvier, 16e de finale de l'épreuve. Alors, vous avez eu Isabelle au téléphone ? Oui, oui. Alors, comment ça se passe ? Je l'ai félicité. Je l'ai félicité parce que c'est une championne. Et puis, elle a de l'expérience. Et puis, nous nous présentons. Je pensais qu'on n'allait pas avoir même une touche. Mais avec cette touche, il faut encourager Isabelle. Alors, ce qui est intéressant dans la performance d'Isabelle le dimanche, c'est qu'elle était largement menée à la pause avec un score de 14-13. 13-3. 14-3. Donc, 4-13. Oui. 4-13. Elle a failli créer la surprise en révélant à 3 points dans le duel en moins d'une minute. Oui. Qu'il y avait quelque chose. Oui. C'est pour dire qu'il y a quand même de la volonté. Et non seulement, il y a une petite expérience en elle. Donc, moi, à ce stage, je la félicite déjà. Je félicite déjà la Côte d'Ivoire pour cette performance parce que j'étais avec les Français. On ne l'a pas trouvée ridicule. C'est ça. Oui. Et en plus, la Française est vice-championne olympique. Bon titre. Oui. Elle est vice-championne olympique. Elle a beaucoup d'expérience et une préparation très bien suivie. Donc, par rapport à Isabelle. Ah, mais c'est intéressant. Une préparation très bien suivie. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oui, ça veut dire que la G ne se prépare pas à deux mois, trois mois de la compétition. La G ne se prépare soit deux ou trois ans bien avant ça. Et vous vous êtes préparé en combien de temps ? Nous, nous nous sommes préparés à moins de trois mois. Même trois mois, même ça, c'est d'une manière totale. En tout cas, on cherchait des compétitions. On cherchait des compétitions, soit en Allemagne, soit en France, et puis en Italie. Donc, on ne pouvait pas aller plus loin que ça. Oh, celle dont vous parlez, la vice-championne. Depuis 2020, moi, je la suivais. Elle était en préparation avec tout ce qu'elle voudrait. Bon, tout l'essentiel, les techniciens, les moyens. Donc, elle était dans son bon endroit. Donc, vous, en tant que président de la Fédération Évoire de l'Escrine, vous n'êtes pas préparé à temps ? Oui, je le dis. Et la faute à qui ? Ah, la faute à tous, à l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'en principe, à arriver à un certain niveau, quand les étrangers sont qualifiés, ne nous appartient plus. Nous, la Fédération. Nous, on fait notre job. On arrive, on donne au CNO et puis à l'État de Côte d'Ivoire. Donc, en principe, on devait mettre les moyens deux, trois mois, quatre mois avant pour les préparer. Là, ça, c'était la performance d'Isabelle. Et maintenant, on va parler de Jérémy Fafa. Jérémy Fafa, on comptait vraiment sur lui. Alors, Jérémy Fafa ne le passera pas à le premier tour des JO de Nus. Oui, là, je peux. Il a été éliminé ce lundi en 16e de finale. Oui, quand on ne l'a pas dit pas chez nous, à CNO, au final, on dit au tableau 16. Tableau 16. Voilà, il a été éliminé au tableau 16. C'est vrai, c'est dans les mêmes conditions. Même Jérémy Fafa, le moyen que l'État lui a effectué, il a reçu une semaine de la compétition aussi. Et les préparations se sont faites au niveau des parents. Dans les deux cas, c'est les parents qui se sont débrouillés. Donc, vraiment. Les parents se sont débrouillés. Oui, ce sont les parents. Moi, je le dis. Parce que du côté d'Isabelle et du côté de Jérémy, il faut féliciter les parents. Parce que ces parents épousaient la passion de leurs enfants. L'État de Côte d'Ivoire est venu en retard. On ne pouvait pas le faire. Ça, il faut être clair là-dessus. Monsieur le Président. Oui, je le dis ça, de vive voix. De vive voix. Oui. Parce qu'on ne peut pas apporter le moyen en deux semaines d'une compétition. On prépare quoi ? En léger, c'est quatre ans. On s'est préparé. En quatre ans, les athlètes sont sélectionnés. Et puis, on prépare le jeu. Pour les qualifs, si vous êtes dans votre zone. Pour les qualifs d'abord. Et même, si possible, comme Isabelle l'a fait. Elle a fait le tour du monde. Donc, c'est à Rankine qu'elle est qualifiée. C'est déjà bon. Donc, on préfère avoir des athlètes qui puissent sortir et puissent se qualifier à Rankine. Monsieur le Président, on sent que vous en voulez beaucoup. Non, je n'en veux à personne. Le problème est que, comme quelqu'un me l'a dit, il n'y a pas d'espoir mineur. La canne a été préparée pendant plusieurs années. Oui. Donc, les petites fédérations, comme on le dit, on doit jeter un regard favorable sur leur préparation. Même en compétition africaine. Ça se prépare en compétition africaine. Donc, il faut le faire. Jérémy s'est incliné par trois touches à 15. C'est malheureux. C'est normal. Non. J'étais vraiment désolé. J'étais désolé parce que Jérémy, il y a longtemps, Jérémy est en compétition. La compétition, il est avec nous depuis 2016. Depuis 2016. Oui, depuis 2016. Donc, vraiment, je comptais. Moi aussi, j'ai remis. Et avec ce résultat, bon, c'est lamentable. Vous avez eu Jérémy au téléphone ? Bon, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. J'ai hété de l'appeler, mais je ne l'ai pas eu. Ah, ça pose problème. Donc, le président de la fédération ivoirienne est écrit. Oui, je ne l'ai pas eu. Et votre poulain s'est incliné hier. Je ne l'ai pas eu au téléphone. J'ai hété de l'appeler. Il n'a pas eu. Vous ne l'avez pas eu. Parce que dès que je suis quitté au grand palais, je suis réatté dans ma chambre. Vraiment. J'étais... Vous m'ont dit encore que vous êtes allé dormir. J'étais allé dormir, vraiment. Oui, déçu complètement. Même, j'ai dit à un membre du ministère, bon, quand on arrange mon bureau, moi, je vais retourner. Je ne suis pas venu. Ah oui, mais je suis venu, il faut à croire. Mais quand même, vous faites un travail colossal, l'escrime en Côte d'Ivoire, il y a seulement 15 ans, c'est ça, je crois ? Oui, 15 ans, 15 ans. Qui a été créé. D'ailleurs, c'est venu comment en Côte d'Ivoire ? Eh bien, parce que c'est le biais de notre ancien président, de son micro-crou, qui fut lui-même le premier président. Ce n'est pas lui l'escrime arrivé à Abidjan. D'accord. Et on voit qu'effectivement, dans les écoles en Côte d'Ivoire, vous en voyez... Oui, dans quelques écoles... Oui, bon, on a même un club à Boaké, on a deux clubs à San Pedro. Donc, on essaie de bouger, mais c'est le moyen. D'accord. C'est parce que pour bouger avec une compétition d'escrime en dehors d'Abidjan, il faut le moyen. Et les équipements ne sont pas donnés aussi ? Bon, les équipements, nous avons... Nous rendons vraiment... Nous disons merci à la FUE, la Fédération Internale d'escrime. D'accord. Elle passe à valoriser l'escrime dans les pays africains. Enfois, elle nous donne des équipements d'initiation, mais à nous d'acheter des équipements de compétition. D'accord. Alors, monsieur le président, merci infiniment. Un dernier mot, à l'endroit, bien sûr, des Ivoiriens. Dernier mot. Vous avez un dernier mot ? Oui. Voilà. Ou un coup de gomme, pourquoi pas ? Bon, je voudrais remercier l'État du Côte d'Ivoire. D'accord. Parce que l'État a permis à ce que nous soyons là, je dis bien sûr à l'État, et que l'État jette un regard sur notre discipline. C'est vrai, tout le monde ne peut pas participer à l'escrime parce que le matériel coûteux, ce n'est pas comme du football où chacun peut acheter son ballon. Donc, je leur laisse un appel, je tiens un regard. Je veux remercier même le ministre, le ministre qui est venu, parce qu'au niveau des lettres, la parafiscalité nous a aidés énormément cette année. Sinon, les autres années, c'était difficile. Donc, pour qu'on puisse sortir, pour qu'on puisse aller dans les écoles, pour aller raconter la jeunesse. Et même, j'ai lancé un appel à la jeunesse de s'approprier de l'escrime. Oui, c'est vrai. Bon, si l'escrime ne nourrit pas son nom, mais il faudrait que la jeunesse s'approprie parce qu'avec l'escrime, on peut aller loin. Merci, M. le Président. M. Théodore Zadigogwa, président de la Fédération Ivoirienne d'escrime depuis la Station d'Afrique aux Jeux Olympiques Paris 2024. Cette info, l'information au cœur de la JO 2024. Merci. Merci. Merci.